Moi je m'appelle Dylan, je suis soigneur animalier au zoo d'Amnéville depuis maintenant trois ans. Ça fait deux ans maintenant que je suis titulaire du poste des girafes. La première année j'étais polyvalent sur toute la plaine africaine, les éléphants, les rhinos, les girafes. Et du coup sur le poste des girafes, donc on s'occupe des girafes bien sûr, des cobes, on a les zèbres, on a les autruches, on a les grues, les petits rongeurs qui sont les guindis, on a les mandrilles et les cervales, ainsi que le chat d'estable aussi. Ce qui change entre l'été et l'hiver, en fait c'est notamment les journées qui sont plus courtes. Donc du coup on s'adapte aussi à la météo, donc c'est pour ça qu'on rentre les animaux. Notamment les girafes qui ne sortent pas pendant une certaine période, pendant l'hiver, à cause du terrain glissant. Parce qu'elles peuvent tout de suite glisser et là ce serait catastrophique pour une girafe de tomber comme ça. C'est pour ça qu'on les laisse en paddock l'hiver et en libre circuit du coup paddock, bâtiment. Oui, l'été comme hiver, de toute façon tous les animaux sont rentrés. Ce qui change du coup c'est que l'été on va les ressortir la nuit pour qu'ils profitent encore du coup du coton et des chaleurs pour se reposer la nuit. L'hiver par contre on va les laisser en bâtiment. Ça c'est très important pour garder un oeil dessus en fait. Donc s'il y a des petits bobos ou quoi, il faut qu'on puisse les rentrer et intervenir si jamais il y a des petits bobos et qu'il faut intervenir dessus. On ne sort pas notamment du coup les girafes et on ne sort pas aussi les zèbres parce qu'ils pourraient glisser les zèbres sur la plaine. On leur laisse le choix de rentrer ou sortir. C'est possible que des belles journées en hiver où il fait grand soleil, on sorte les bobos sur la plaine. Après quand il pleut, eux ils préfèrent rester au chaud. Donc c'est plus sympa de dresser sur une litière que de sortir sous la pluie. Donc on leur laisse le choix. Pour ce qui est de mettre les animaux en paddock s'ils ne sortent pas sur la plaine, c'est tout un processus en fait parce qu'on les change tout au long de la journée. Donc des fois on va laisser plus d'espace à l'un, il en aura moins l'après-midi et plus le soir. Il y a des espèces qu'on ne peut pas mélanger ensemble dans des petits espaces. Les zèbres et les cobs, on ne les met pas ensemble dans des petits paddocks parce qu'il pourrait y avoir des tensions naturellement. Le matin en général, je mets les grues sur la plaine. Ensuite, je mets les femelles autruches dans le grand paddock en sable. Les autres espèces, du coup, je les sors simplement dans leur paddock pour qu'ils soient en libre circulation avec leur box, s'ils veulent rentrer ou sortir. Et ensuite, l'après-midi, j'essaye d'enverser. Je mets plutôt les cobs dans le grand paddock en sable, puis les autruches dans leur paddock. Donc on fait un espèce de turnover avec les espèces pour que chacun profite à son tour des grands espaces. Alors quand on commence la rentrée des animaux, du coup, il faut savoir que chacun sait où il doit rentrer. Il suffit d'ouvrir la porte, donc qu'ils attendent devant. Il y a tout un système de portes à l'intérieur où il faut faire très attention, que toutes nos portes soient bien fermées, que chacun aille à l'endroit où il faut. Chacun sait sa place, mais encore faut-il qu'on ne fasse pas, nous, les erreurs. Alors, tous les animaux vont ressortir sur la plaine en général au printemps. Il n'y a pas de date définie. On fonctionne principalement avec la météo. Donc dès qu'on voit que la plaine le permet, on lâche tout le monde. Et en général, c'est vraiment appréciable à voir parce que toutes les espèces, du coup, se retrouvent tous ensemble. Et ça court dans tous les sens. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi que le sol le permette. Parce qu'en général, ils sont super contents de tous ressortir et d'être tous ensemble. Et s'il y a des glissades ou pas, ça peut être très dangereux. Donc le jour est bien choisi en fonction de la météo. Oui, tous les animaux sont visibles. Il faut juste être des fois patient parce qu'en fait, on leur laisse le choix. Donc c'est possible qu'ils soient à l'intérieur lorsque vous faites votre visite. Mais voilà, ils ont le choix dans la journée. Donc il est possible de voir toutes les espèces dans les padroques à l'extérieur. Et aussi, non, vous pouvez voir très bien les girafes à l'intérieur. Il faut juste s'en mettre patience. Des fois, ils préfèrent rester à l'intérieur. D'ailleurs, ça dépend de la météo. Surtout pour Gisèle, en fait, on fait très attention aux températures. Alors dès qu'il y a un bon rayon de soleil, on la laisse sortir en paddock. Donc c'est pour ça que si vous venez lors de leur visite et qu'elle n'est pas à l'intérieur, ça veut dire qu'elle est dehors, elle profite du soleil. Donc il faut juste attendre qu'elle rentre.